coucou tout le monde aujourd'hui je viens vous parler de la palette de elsa make up vous avez dû sûrement en voir et en voir et en voir des vidéos dessus mais je viens vous donner mon avis car il va peut-être vous surprendre et vous étonner car je n'ai pas le même avis que tout le monde alors elsa a sorti sa palette elle est au prix de 29 euros 90 sur le site sponge jacques avec ses pinceaux ses pinceaux individuels ses pinceaux en kit je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que là elle en rupture de stock et moi comme j'en voudrais d'autres ben oui malgré que j'ai un avis complètement différent ben j'en veux d'autres allez chercher je vais vous expliquer ça tout de suite donc je vous mets le lien en barre d'infos et comme ça vous irez voir alors c'est vrai que ben contente qu'elsa ait quand même sorti cette palette je pense qu'elle doit être fière d'elle déjà rien que la gamme de pinceaux et de rouge à lèvres j'ai pas encore testé et que je vais sûrement tester voilà alors ça se présente vous connaissez tous dans son petit carton de packaging avec un joli petit coeur elsa la romantique voilà et la palette en carton avec un miroir je trouve qu'il est quand même lourd enfin lourd il n'est pas léger 1 je vous en parler après et voici comment elle se présente on va retrouver des fards mattes des fards on va dire plus satiné et on va retrouver le blush et le fameux highlight que j'espère que bon là on en a pour très longtemps mais que celui ci elle le sort vraiment individuellement parce que c'est vrai qu'il est plutôt pas mal et on a intérêt d'avoir la main la main légère pardon je vous fais tous les swatchs à la fin de la vidéo je vais simplement vous parler de la palette de ce que j'en pense je vous ai fait ce tuto make up c'est un tuto dans les tons mauve je vais me rapprocher un peu et vous montrer ça tout de suite voilà et je vais pouvoir vous en parler j'ai testé donc la palette il ya plusieurs plusieurs jours donc avec diverses couleurs de fards donc on va retrouver des tons chocolats des tons marrons des tons un peu caramel des tons mauve un peu plus rosé avec le fard lucky et oui voilà prune mauve voilà donc ça ressemble vraiment à elsa cc teinte et là je me suis dit comme la nikit 3 avec mes yeux qui sont verts noisettes c'est des teintes que j'aime et qui font ressortir la couleur de mon iris donc je me suis dit j'y vais et vu les vidéos que j'ai pu voir et surtout sur les réseaux sociaux c'est surtout sur les réseaux sociaux où beaucoup de personnes disaient que la palette était vraiment top les couleurs top bonne pigmentation tout ça vu le prix je me suis dit ben je voudrais la tester la nikit 3 je l'ai revendu parce que en fait je me suis aperçu je m'en servais pas plus que ça et j'aimais pas trop spécialement au niveau des fards il y en avait certains qui étaient trop chuteux et en plus quand on les appliquait bas les fards s'en allait directement voilà alors moi ce que je pense au niveau de cette palette déjà je trouve au niveau la conception avec un grand miroir enfin c'est clair quoi elle est elle est grande généreuse on va dire au niveau des fards au niveau du blush au niveau du highlight voilà je me suis rendu compte que le petit hic façon de parler au niveau du miroir c'est très bien d'en avoir un mais c'est vrai comme il prend toute la toute la longueur au niveau de la palette puisque ça se referme par rapport à celle de qu'elle on dit que je peux avoir je trouve qu'il a un peu lourd c'est à dire je m'explique là j'ai fait le tuto ce matin vous l'aurez sûrement dans la semaine et je me suis rendu compte qu'en tenant à bout de bras ma palette au bout d'un moment au niveau du pouce ou de l'épaule bon ça je moi je suis un peu plus sensible parce que j'ai des soucis on a peut-être d'autres aussi vous allez me dire t'as juste à poser ta palette mais oui mais là le tuto je la pose pas et quand je me maquille dans la salle de bain j'ai rien pour poser je porte tous mes palettes à bout de bras et je pose un peu sur les biais et vu que c'est une grande palette ben je veux pas qu'elle tombe bon voilà et j'ai trouvé que le le miroir était quand même un peu lourd voilà dans je vais arrêter de dire voilà dans un deuxième temps au niveau des fards donc il y a les fards mat et ben je les ai trouvés un peu gras je sais pas comment vous dire mais j'ai trouvé la texture un peu gras ouais j'ai même les fards un peu satinés j'ai trouvé que c'était c'était un petit type gras je peux pas trop vous en dire plus voilà j'étais surprise ou en fait quand je vais vous faire les swatchs vous allez voir tout à l'heure au niveau des doigts quand on met la palette dans les doigts et je vous fais les swatchs j'ai une super bonne pigmentation mais vous allez voir ce fard là cette semaine quand vous allez voir le tuto et même là je pourrais vous montrer d'ailleurs je vais vous montrer donc hop je vais me ramasser donc vous voyez déjà la pigmentation de loin et là quand on voit ça sur youtube on se dit mais là faut la palette et en fait ce fard là je l'ai appliqué ici et vous pouvez voir que j'ai pas du tout cette teinte au niveau de mon oeil il a fallu que j'ai pris un pinceau synthétique et que j'applique dessus à plusieurs reprises et j'avais mis une base dessus la dernière fois et là je me suis dit ça m'avait fait pareil je vais essayer sans base pour voir si ça vient de ma base et en fait ça vient pas de la base je me suis rendu compte là il n'y a pas qu'avec ce fard là c'est que quand on dépose le fard on n'a pas cette pigmentation là qu'on peut avoir au doigt ça c'est ce que j'ai pu me rendre compte moi bien sûr allez pas me sauter dessus c'est juste mon avis ensuite au niveau des fards qui sont c'est le fard satiné je les trouve comme les fards mat on les applique mais quand on veut estomper je trouve que ça s'en va assez vite donc on est obligé d'en remettre beaucoup plus les textures de fard c'est un peu comme ceux que j'ai testé chez Makeup G mais ça me fait pas du tout j'ai pas eu cette sensation là voilà c'est pour ça que je vous le dis c'est un peu gras dans le sens où à l'estompage ça se déplace et ça s'en va c'est mon ressenti après c'est peut-être ma paupière mes pinceaux là je pense pas parce que c'est pas les mêmes pinceaux que d'habitude que j'ai donc non voilà après les couleurs je les trouve vraiment elles sont magnifiques elles sont vraiment waouh elles sont trop belles quoi les couleurs je regrette pas du tout mon achat par rapport je vous dis à la palette à la conception tout ça aux couleurs les prénoms vous allez le voir au niveau des swatchs ils sont assez sympas aussi c'est fard après le Pinky Love et le Light Up vous en avez pour toute votre vie là ce qui serait bien c'est que ce highlight là il le sort en individuel ça serait vraiment génial parce que là par contre c'est de la bombe je peux dire que du positif la seule chose négative c'est de modérer votre pinceau au niveau du doigt faites très attention et par contre ce blush là il n'est pas obligé je trouve de plaire à tout le monde c'est un blush un peu quand même corail avec un petit ton rose dedans et des petites tonalités couleur or et ce qui fait justement ça illumine alors quand on a le blush pour le highlight je vous explique pas boum on se retrouve effectivement boule à facette donc il faut vraiment en mettre très léger au niveau du blush il est beau alors je n'ai pas dit qu'il n'était pas beau il est beau mais ça peut ne pas convenir à certaines par exemple celles qui se mettent des fards comme moi des fards des blushs mat qui n'ont pas du tout d'érisées dedans ou de paillettes ça peut nous surprendre et moi je sais que ça m'a surprise par contre ça met votre maquillage en valeur votre visage et tout ça il n'y a pas de soucis mais faites attention ça peut vraiment surprendre donc voilà dans sa globalité je trouve que c'est une belle palette j'aurais bien voulu avoir à cet endroit là un pinceau justement pour bah comme moi je dis ça parce que ça m'arrangerait bien qui ne connait pas les pinceaux d'Elsa et ça aurait pu justement faire connaître sa petite gamme de pinceaux enfin sa petite gamme façon de parler ça aurait pu être génial et la palette aurait été vraiment complète elle est aimantée je ne vous ai pas dit elle est aimantée aussi mais c'est vrai que pour 29,90€ c'est une bombe cette palette malgré que je rencontre ce petit souci là je trouve au niveau enfin moi je trouve que sur moi sur mes paupières ça se déplace quand vous allez voir dans le tuto et quand je vais appliquer le phare justement plume bon je suis obligée de couper quand je fais le montage mais je suis obligée d'en remettre qu'avec certains phares quand on met une première fois on a tout de suite le ton qu'on a dans la palette et là j'ai été obligée d'en mettre plusieurs fois et vous voyez par rapport à mon doigt que je vous ai montré tout à l'heure c'est pas du tout la même teinte et ça m'a interpellée aussi avec le phare star ça m'a fait aussi la même chose voilà j'ai pas essayé encore le warm bronze et le bronze donc je vais voir et je me suis rendue compte quand je vous ai dit que ça faisait un peu gras je vais vous montrer je sais pas si vous allez le voir avec le phare pretty vous voyez là ce que ça fait ça fait comme dans certains blushs qu'on peut avoir ou phare où on est obligé d'enlever la première la première couche de gratté pour récupérer notre phare et ben ouais ça fait ça fait ça quoi ça fait gras en fait et ça fait un petit amas et ben après là je suis en train de hop essayé de voir ça reste donc après ben j'espère que ça va le faire hop vous voyez je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre c'est pas évident entre ce qu'on peut ressentir ce qu'on peut euh comment dire oui ressentir découvrir quand on a une palette comme ça moi c'est ce que j'ai ressenti quoi la première chose je me suis même les pharmages je me suis dit je les trouve gras je sais pas pourquoi c'est allez non savoir c'est peut-être moi dans ma tête quoi et ensuite quand j'ai ben vous allez voir appliqué euh j'ai pas j'ai pas trouvé que la pigmentation sur ma paupière était au rendez-vous ou alors par exemple comme les phares mat avec le phare vampire à cet endroit là euh cet endroit ce phare là qui est un magnifique prune quand je l'ai appliqué en coin externe alors on le voyait super bien et quand j'ai estompé ben la couleur elle partait vraiment très très vite et il fallait que je remette et que je remette voilà après bon ça peut paraître peut-être des petits détails pour certaines ou autres moi c'est vrai que bon ben le sachant je retravaille autrement et euh voilà en tout cas bon c'est simplement ça je préférais vous le dire dites moi si vous l'avez si vous ça vous fait ça si vous vous ressentez ça parce que c'est vrai qu'on entend ah elle est bien elle est bien la couleur la pigmentation et tout mais c'est il n'y a pas de soucis vous allez voir je vais vous faire les swatchs sur mon bras ou sur ma main comme j'ai fait make-up gic la pigmentation elle est au rendez-vous c'est une pure turie quoi d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pris mais en travaillant ben voilà moi je sais que sur ma paupière alors ça vient peut-être de ma paupière ben j'ai trouvé les phares je vais vous saouler avec ça beaucoup plus gras et j'ai eu du mal à avoir la couleur que je voulais et ensuite ça se déplaçait au niveau de l'estompage donc voilà après je sais que dans les premiers rouges à lèvres que Elsa elle a fait il y avait eu quelques petits soucis elle a reformulé certains rouges à lèvres d'ailleurs je crois que c'est Hélène Elsay qui avait fait une vidéo dessus j'en ai pas encore donc j'ai pas pu me rendre compte qui disait que la deuxième série de rouges à lèvres était nettement mieux qu'elle avait retravaillé reformulé après je me dis c'est ça c'est les retours aussi des produits qu'on teste moi je sais que je teste et je vous donne ben voilà mon avis en tout cas je l'aime quand même bien cette palette je compte bien l'offrir à ma maman qui a mis ses doigts la première avant parce qu'elle aime bien maintenant mettre ses doigts dans mes palettes et je compte bien continuer à m'en servir quand même je vous fais plein de gros bisous je vous laisse tout de suite derrière avec les swatchs smile and zen et puis m'en releasing a m'an l' 5 �ن Su аются à s Sous-titrage MFP. ... 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